Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? Dans un premier temps ce matin on va essayer de... Comme on a l'habitude de dire avec Conrad, on va remettre un peu d'ordre. Dans le sens où... En fait il y a beaucoup de choses dans l'agriculture où on ne comprend pas. Pourquoi il faut mettre des produits chimiques ? Pourquoi il faut fertiliser ? Pourquoi il faut faire ci ? Pourquoi il faut faire ça ? Alors que si on regarde la nature, ça pousse tout seul. Donc la question c'est... Comment ça se fait que nous en agriculture on est obligé d'avoir autant d'intrants, autant de mécanisation, autant d'interventions culturelles en permanence. Alors qu'en fait la nature passe son temps à pousser toute seule. Donc comment ça se fait ? Qu'on est obligé de faire tout ça. Et pour comprendre le pourquoi et du comment de toutes les interventions culturelles, on a passé un certain nombre d'années en fait à essayer de remettre de l'ordre dans... Est-ce que le problème vient des sols ? Est-ce que ça vient de la génétique ? Est-ce que ça vient du climat ? Est-ce qu'on fait pousser les bonnes plantes au bon endroit ? Est-ce que... Tout ça quoi. Et à un moment donné la grosse question ça a été en fait le sol c'est quoi ? Puisque le sol en fait c'était le gros inconnu du monde agricole. On n'y comprenait rien et on passait notre temps à le mouliner etc. Sans vraiment comprendre l'impact de notre action. Et donc on va dans un premier temps remettre un peu d'ordre là-dedans. Et j'espère que ça vous permettra de... De bien comprendre l'intérêt du non-travail du sol et l'ensemble des problèmes que pose en fait le travail du sol. Par la suite on va aller faire un petit tour dans tout ce qui est activité biologique des sols. Donc vers de terre, bactéries, champignons. Et notamment le rôle fondamental des champignons dans la stabilisation et la structuration des sols. Ça c'est aussi une thématique que je développe depuis plusieurs années qui est très très méconnue. Comment les champignons font pour stabiliser sol ? Parce qu'en fait c'est eux qui font tout le boulot. En fait souvent on a en tête le vers de terre qui structure le sol, qui fait des galeries. Mais le vers de terre lui-même il ne fait rien. C'est le champignon qui fait en fait le travail. Le vers de terre lui tout ce qu'il fait c'est creuser des galeries et d'envoyer de la matière organique partout dans le sol pour que le champignon puisse travailler correctement. Donc ça je vais vous montrer comment... Beaucoup de choses sur le champignon et son action sur les sols. Et en fait tout ce travail de compréhension de l'action des champignons nous a permis nous en maraîchage de mettre au point des techniques de stabilisation des sols et de restructuration des sols qui nous permettent je dirais en... Quasiment instantanément vous allez voir de remettre en route un sol, de le structurer et ensuite ça pousse et il n'y a plus grand chose à faire. Donc je vais vous expliquer. Donc ça c'est un travail qu'on a développé avec Maraîchage Sol Vivant sur 5-6 ans. Donc c'est des expérimentations qui ont été renouvelées chez beaucoup de collègues sur des parcelles expérimentales etc. Donc on a un bon recul là-dessus et on sait aujourd'hui comment faire tout ça. Voilà bon après il y a des parties où on va passer très vite parce que Conrad en a parlé hier. Donc il y a des moments où il y a des diapos. Je vais passer tout ça très vite parce qu'on a déjà abordé les sujets et en fait il y a beaucoup trop de diapos, on n'aura pas le temps de tout faire. Et dans une dernière partie, on va aborder un peu la thématique plus générale de la formation, à savoir l'auto-fertilité et essayer d'avoir une petite réflexion sur le maraîchage, l'arboriculture et la céréale. Et je vous présenterai notamment céréales parce qu'il y a pas mal de céréaliers aujourd'hui. Les travaux de quelqu'un qui s'appelle Marc Bonfils qui a travaillé dans les années 80-90 sur les semis de blé précoce et j'aimerais bien discuter avec vous de ces travaux puisqu'il y a des céréaliers, on pourra échanger là-dessus parce qu'en fait quand on lit les travaux de Marc Bonfils on commence à comprendre que peut-être le blé ne pourra pousser tout seul que s'il ressemble à ça en fait. Que si on fait des semis précoces et que si à la fin le blé finit par ressembler à ça. Donc je vous expliquerai un peu son argumentation, la manière dont il a vu les choses et pensé les choses et j'aurais aimé qu'on prenne un temps pour en discuter parce que moi j'ai travaillé dans une ferme céréalière, j'ai un peu de céréales mais je ne suis pas non plus spécialiste de la chose et donc je serais intéressé pour avoir des réflexions là-dessus. Donc on va démarrer. L'idée générale, donc globale, c'est que ça pousse tout seul. Et donc ça c'est quand même quelque chose qu'on a sous les yeux tous les jours, tout le temps. C'est cette chose qu'on appelle des forêts qui pousse tout le temps tout seul. Et nous, en agriculture, on a tout le temps le problème que ça ne pousse pas tout seul comme on aimerait. Donc pourquoi ? Parce que concurrence, parce que seul en mauvais état, parce que mauvais climat, mauvaise génétique, etc. Il faut déblayer tout ce questionnement et prendre point par point, essayer de comprendre. Parce qu'en fait, on voit que l'agriculture, à un moment donné, à force de ne pas comprendre ce qu'on fait, à force de ne pas comprendre l'impact de nos outils, on finit par avoir des gros problèmes et une agriculture qui va quand même droit dans le mur. Donc ça pousse tout seul partout. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Partout où on porte le regard sur la planète, ça pousse. Donc il y a très peu d'endroits où ça ne pousse pas. Il y en a quand même. Mais en tout cas, chez nous, sur notre latitude, ça pousse partout. Alors ça pousse partout ? Pas totalement partout. C'est-à-dire que s'il fait 3000 degrés, ça ne pousse pas. Si vous êtes dans le vide, ça ne pousse pas. Alors c'est con, mais c'est quand même intéressant de se rendre compte que trop de température, ça ne peut pas pousser et il faut un atmosphère. Donc on ne va pas... Je vais passer assez vite, mais en fait, il y a quand même un lien très fort, il faut le comprendre, entre l'atmosphère et la biologie. C'est la biologie qui fabrique l'atmosphère. Et on a de la chance, c'est que cette atmosphère, elle est présente partout sur la Terre. Il y a deux paramètres très importants qui permettent aux vivants de se développer. Donc c'est une gamme de températures relativement restreinte. En dessous de zéro, ça a du mal. Au-dessus de 40, ça a quand même du mal. Enfin, au-dessus de 50. Et un paramètre très important, c'est l'eau. Alors, et d'ailleurs, quand on regarde dans les bouquins d'écologie, on nous explique que les écosystèmes comme ceux-là, où il y a de l'eau, mais pas trop, c'est les plus productifs au monde. Et on se rend compte, productifs en termes de biomasse générale. Et donc on se rend compte que l'eau est très souvent un facteur limitant dans les systèmes. On y reviendra après. Probablement que les forêts, s'il y a fabriqué des sols, le premier rôle du sol, c'est de stocker de l'eau. Et que le reste, c'est relativement marginal. Non pas inutile, mais le tout premier rôle des sols, le plus important, c'est probablement de stocker de l'eau. Si vous lisez Francis Allais, notamment, il vous explique que les nappes phréatiques probablement ont été fabriquées par les forêts primaires. Et que donc les forêts ont structuré les sols pour avoir des nappes phréatiques et stocker de l'eau. Et si on regarde sur la planète, on voit que s'il n'y a pas d'eau, on a un désert et ça ne pousse plus. Et s'il y a trop d'eau, c'est-à-dire qu'on a des épaisseurs d'eau énormes, la biologie aussi est beaucoup moins développée. Donc il faut de l'eau, mais pas trop. L'eau a un très gros problème, c'est qu'elle n'est pas stable. On ne peut pas construire quelque chose de stable dessus, elle est mouvante, et donc un arbre ne peut pas s'implanter dans de l'eau. Donc il faut quand même du sol, parce que le sol est dur, mais il faut de l'eau, et donc c'est un mélange de l'eau et du sol qui permet de faire pousser des végétaux. Autre paramètre indispensable au développement de la biosphère et de la végétation, c'est le soleil. S'il n'y en a pas, il y a de la glace, l'eau est sous forme de glace, ça ne pousse pas. Et s'il y en a beaucoup trop, qu'il fait trop chaud, qu'il y a beaucoup trop de soleil, à ce moment-là, ça pose un problème avec l'eau et ça ne pousse plus. Donc en fait, ça, c'est les deux paramètres absolument indispensables aux vivants, c'est l'eau et le soleil. Et partout où on regarde sur la planète, s'il y a de l'eau et du soleil en quantité correcte, dans un intervalle correct, et bien ça pousse. Ça, c'est important, alors ça peut paraître une banalité, mais en fait c'est important parce que très souvent dans les raisonnements agricoles, on est là, ça ne pousse pas parce que mon sol, il a un pH ceci, il a un truc cela, moi j'ai des sols trop profonds avec du sable, des cailloux, des machins, des trucs, j'ai de la pente, j'ai ceci. Et on s'invente tout un tas d'histoires pour essayer d'expliquer que ça ne pousse pas. Il ne faut pas oublier que dans le vivant, les deux paramètres qui font que ça pousse, c'est l'eau et le soleil, et partout où il y a de l'eau et du soleil, ça pousse, et ça pousse beaucoup. Alors on sait que dans les climats tropicaux, ça pousse beaucoup plus, parce qu'il y a un peu plus de soleil. Plus on monte en latitude, moins les systèmes sont productifs, parce qu'il y a un peu moins de soleil. Mais néanmoins, partout où il y a de l'eau et du soleil, ça pousse, quelle que soit la nature du sol, quel que soit le vent, le ceci, le cela, etc. Et donc c'est important à comprendre ça, c'est qu'à partir du moment où on va vivre dans un climat où il y a de l'eau et du soleil, normalement, on devrait pouvoir faire pousser des trucs, et les faire pousser de manière à ce que ça pousse tout seul. Ça, ça nous a aussi amené à une réflexion assez intéressante, c'est de se rendre compte que des fois, vous avez des sols, comme tu dis, c'est 100% du sable, à côté c'est 100% des argiles, on regarde au-dessus, et en fait, on a des forêts qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et pourtant, nous en agriculture, on se dit, j'ai des sols sableux, c'est de la merde, ça ne pousse pas, moi j'ai trop d'argile, c'est de la merde, ça ne pousse pas, etc. Ça, c'est des bonnes terres, ça, c'est des mauvaises terres. Donc est-ce que ces critères-là sont réellement pertinents ? En fait, ils le sont, vu qu'au quotidien, si vous les avez en tête, c'est parce que les sols que sableux posent des problèmes, et les sols que argileux posent des problèmes. Mais, on va le voir après, il y a aussi un lien avec le travail du sol, c'est-à-dire qu'un sol très sableux travaillé ne va pas du tout pousser pareil qu'un sol très sableux pas travaillé. Donc, autre conclusion de cette affaire, c'est qu'en fait, c'est toujours différent, partout où on regarde sur la planète, c'est différent, mais en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on a toujours des végétaux qui poussent avec la fausse autosynthèse, etc., etc. Du verre, un atmosphère, un sol, et point relativement intéressant, enfin, aussi très intéressant qu'on a observé, qui est aussi une banalité, mais qui est souvent pas bien saisi, donc c'est la photo de droite, c'est-à-dire qu'on a une prairie et puis on a un arbre au milieu. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, puisqu'en fait, dans les discussions agronomiques, on va nous expliquer que les sols forestiers sont très différents des sols prairiaux qui vont être très différents d'autres sols. Mais en fait, l'arbre, il est au milieu de la prairie, pourtant, il pousse. Donc, en fait, il n'y a pas incompatibilité entre un sol prairial et un sol de forêt. Pourtant, si on les regarde au niveau, juste aspect général, ils sont très différents. Là, on a un sol de prairie, là, c'est un sol de forêt de résineux, et là-bas, c'est un sol de forêt de feuilles. Donc, en visuel, ils semblent très différents. Si on mesure certains paramètres physico-chimiques, les pH, les machins, tout ça, eh bien, on voit des grosses différences. La stratification n'est pas du tout la même. Et pourtant, si vous prenez un pré-vergé normand, vous avez des arbres, la prairie. C'est très courant de voir dans les prairies des énormes chaînes qui poussent dans les herbages, etc. Donc, on voit qu'il y a compatibilité entre le système de la fertilité de l'arbre et le système de la fertilité de plantes herbacées comme la prairie. L'un ne va pas intoxiquer l'autre et le tuer. En fait, les deux systèmes peuvent cohabiter dans le même sol, et vous pouvez planter un chêne dans une prairie, il va se développer correctement. Donc, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Pourquoi les sols de forêt sont réputés acides, ou je ne sais pas quoi, etc. Pourquoi les sols de forêt de résineux sont réputés acides, etc. Alors que si je mets un résineux dans un sol de prairie, très souvent, il pousse correctement, et ça ne pose pas de problème. Comment tout ça fonctionne ? Ça, c'est intéressant à comprendre. Et en fait, la réponse à cette histoire-là, c'est que le cycle de la fertilité, que ce soit de la forêt de la prairie, de la forêt de feuillus, etc., en fait, globalement, le cycle est toujours le même, et il travaille sur les mêmes fondamentaux. C'est la photosynthèse, la dégradation de la matière organique, etc. Et quel que soit l'écosystème, c'est les mêmes fondamentaux, et en fait, ils sont compatibles les uns avec les autres. Donc pour nous, c'est déjà une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on peut faire de l'agroforesterie. Ça veut dire que peut-être, si je plante directement une salade dans de la prairie, peut-être que ça va pousser. Mais peut-être pas. Parce qu'après, il y a des problèmes de concurrence entre les plantes. Entre un chêne centenaire et une petite salade, on comprend que le chêne centenaire, il est plus fort que la salade. Donc pour aller chercher l'azote ou l'eau, il y en a un qui est un peu plus balèze que l'autre. Mais néanmoins, nous, en fait, c'est le travail qu'on fait aujourd'hui avec Maraîchage Solvivant, c'est que je prends une prairie, je calme la prairie au minimum et j'essaye de mettre directement une salade dedans. Et on se rend compte qu'il n'y a aucun problème d'incompatibilité fondamentale entre la manière dont se nourrit la salade et la manière dont se nourrit la prairie. Ça marche très bien. Alors c'est quelque chose d'assez surprenant pour beaucoup de techniciens, etc. parce qu'ils se disent, oui, mais la salade, il faut un sol plutôt ceci, plutôt cela. Je ne sais pas. Un exemple très simple, les oignons, c'est réputé pour ne pas avoir besoin de beaucoup de fertilité. Et pourtant, quand on les met dans des sols vivants avec des reliquats à 150 unités, ça pousse très très bien. Là, c'est pareil. Ils se gardent très très bien. On a des taux de sucre très élevés. Le problème, c'est qu'un sol travaillé avec un reliquat à 150 unités et un sol vivant avec un reliquat à 150 unités, la manière dont la plante se nourrit ne se passe pas du tout de la même manière. On le verra notamment avec les vers de terre, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Donc voilà, tous ces types de fertilités sont compatibles et peuvent se mélanger entre eux parce qu'ils répondent à peu près aux mêmes fondamentaux. Alors, il y a quand même des choses un peu différentes que d'autres. Tout n'est pas totalement identique, mais néanmoins, les fonctions fondamentales de la fertilité des sols sont très souvent compatibles entre elles. Et donc, ça peut nous permettre en agriculture de faire des choses assez rigolotes, comme mélanger de la vigne avec du légume, avec du ceci, avec du cela. Et après, on va quand même avoir des problèmes de concurrence à gérer, mais il n'y a pas d'incompatibilité fondamentale en tout cas au niveau du sol. Sauf pour quelques plantes assez exceptionnelles qui ont besoin de sols très acides, très ceci, très cela. Ce n'est pas non plus un domaine qu'on a exploré de manière très importante. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas amusé à mettre côte à côte tous les types de plantes pour voir si vraiment tout le monde était compatible. Mais globalement, on voit que la compatibilité est importante. Autre problème, c'est qu'au bout d'un moment, on a compris que la nature s'est poussé tout seul, etc. Et que globalement, tout le monde était à peu près capable de pousser côte à côte avec les mêmes fondamentaux et manque de bol, nous, souvent, on a ça. Donc ça, on en a déjà vu parler hier assez rapidement. Donc la question qu'on s'est posée, c'est quand même qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire comment on en est arrivé à faire un développement technologique historique de l'agriculture pour arriver à une catastrophe comme ça, alors que normalement, on le sait, la nature, ça ne ressemble pas à ça. Et c'est quand même un gros problème. Souvent, l'agriculteur, il est content de vivre à la campagne, proche de la nature, etc. Et au bout d'un moment, notre métier nous éloigne très fortement de la nature. Alors cette problématique est particulièrement prégnante chez les maraîchers parce qu'en fait, nous, on est complètement schizophrène. Vous avez une énorme propagande sur le légume bio, par exemple. Le légume bio, c'est bon pour moi, c'est bon pour les enfants, la bonne purée pour les bébés, les machins. Le problème, c'est quand vous allez voir les sols maraîchers, en fait, ils sont dix fois plus explosés que les sols céréales. Les pires sols que vous pouvez trouver, c'est en maraîchage. C'est vraiment là où il y a... Pourquoi ? Il y a deux raisons. C'est qu'on travaille beaucoup plus les sols et il n'y a aucun retour de matière organique. Donc, dans les bilans carbone qu'on a fait hier, enfin, les bilans humiques qu'on a fait avec Conrad, tous les entrées de paille de systèmes racinaires, tout ça, c'est zéro en maraîchage. Donc, la dégradation des sols est vraiment à une vitesse extraordinaire. Donc, moi, j'ai des collègues qui viennent aujourd'hui dans le réseau, cinq ans de travail, des pertes, des fois, de cinq ou six points de matière organique en cinq ans de travail, il n'y a plus rien qui pousse, c'est fini, tout est rincé. Et donc, aujourd'hui, la profession maraîchère est complètement schizophrène parce qu'on est censé amener un produit sur le marché qui est de bonne qualité, qui nourrit les gens, etc., alors qu'en fait, on a le pire impact environnemental possible et imaginable. La seule chose qui nous sauve, c'est qu'on travaille sur des petites surfaces. Et donc, on n'est globalement pas si nocifs que ça au niveau de l'impact de la société, mais c'est vraiment des sols dans des états catastrophiques. Et donc, il faut qu'on réussisse à résoudre ce problème parce qu'on ne peut pas de bonne qualité et qu'on fait les choses bien alors qu'en fait, on massacre complètement les sols. Et je vous garantis qu'on le verra après. On pourra peut-être discuter de quelques pratiques qui sont faites en maraîchage. Vous allez voir, les serliers conventionnels, franchement, vous êtes des rigolos. En termes de destruction de l'environnement, vous êtes des mariole. Nous, on fait beaucoup mieux que vous. Donc, la question, c'est qu'en fait, ça poussait tout seul avant qu'on fasse de l'agriculture. Ça poussait déjà tout seul. Le problème, c'est qu'en fait, notre agriculture s'inscrit dans un cheminement historique très long dont on ne se souvient même pas, en fait. Parce qu'il n'y a quasiment plus aucune trace de qu'est-ce que c'était avant que l'homme commence à faire de l'agriculture. En fait, qu'est-ce qu'il y avait avant qu'on fasse de l'agriculture ? Il y avait des forêts primaires. Est-ce que quelqu'un ici, dans la salle, a déjà visité une forêt primaire ? Non. Pour cause, il n'y en a quasiment plus sur Terre, à part à quelques endroits. Et donc, ce que nous, on appelle une forêt, n'est absolument pas une forêt. C'est un espèce de buisson assez grand, mais c'est tout. Ce n'est pas une forêt. Une forêt primaire, c'est fait avec des arbres qui ressemblent à ça. Et donc, en fait, ça, on le sait, le courant nous l'a dit vite fait hier, les arbres, génétiquement, a priori, c'est immortel. Ça dépend desquels, mais beaucoup d'arbres, en fait, sont génétiquement immortels. Un exemple très simple, quand vous greffez des pommiers, vous ne passez jamais par la reproduction sexuée. Vous prenez un morceau de végétal, vous le remettez sur un autre arbre, sur un autre arbre, et on a des variétés de pommiers qui ont 300, 400, 500 ans, qui datent de la nuit des temps, et on n'est jamais passé par une reproduction sexuée. Ça veut dire que génétiquement, les cellules sont multipliées, multipliées, et en fait, elles sont immortelles. Donc, si les arbres meurent, c'est par dérèglement physiologique, tempête, parasites, etc., etc. Donc, ils ne sont pas immortels, au sens, ils ont des super pouvoirs, ils cassent la gueule à tout le monde, mais ils sont immortels si on ne va pas leur foutre un coup de 312. Donc, ça, c'est les forêts de séquoia géant, en Amérique du Nord. Je n'ai pas réussi à trouver de photos de forêts primaires européennes, en fait, il en reste quand même. Hein ? Forêt noire. Plus à l'est, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est les massifs entre la Pologne et la Russie, il y a des... Je ne sais pas, oui, c'est par là-bas. J'aimerais un jour organiser une visite là-bas quand même, pour aller prendre des photos, voir un peu à quoi ça ressemble. Enfin, j'ai déjà vu des photos, c'est assez extraordinaire. Donc, voilà, bon, quelques photos d'arbres géants, il faut imaginer que normalement, notre terroir ressemble à ça. C'est-à-dire qu'on a des espèces de trucs énormes partout. Si ça vous intéresse, il faut lire les livres d'un monsieur qui s'appelle Pierre Lutagui, qui est, on va mettre une majuscule, qui est historien de la forêt, entre autres. Et, alors, ça doit s'écrire quelque chose comme ça. il y a un H quelque part, je ne sais plus s'il est là ou là, Pierre Lutagui. Et notamment, Pierre, il a déterré tout un tas de textes des récits des explorateurs romains qui exploraient la Gaule, à l'époque où ils envahissaient la Gaule, et les Celtes, et où à l'époque, on avait encore des forêts primaires très importantes, et où les Celtes vivaient, en fait, dans les forêts primaires. Et donc, les Romains qui, eux, déjà vivent autour de la Méditerranée, où ça faisait longtemps qu'ils avaient foutu par terre toutes les forêts primaires, mais oui, c'est pour ça que tout le bassin méditerranéen est un désert, en fait, c'est que ça fait déjà 2000 ans qu'il n'y a plus de forêts primaires. Et donc, l'activité humaine n'a fait que continuer à dégrader, alors qu'il y a 3-4000 ans, c'était un paradis terrestre, tout le pourtour méditerranéen. Il faut lire ce qui est écrit dans la Bible, où on vous explique qu'il y avait des forêts, des machins, c'est comme on disait, qu'on rate, c'est le pays où coule l'eau et le miel, c'est des choses qu'on lit dans ces textes. Si vous allez aujourd'hui dans le bassin méditerranéen, vous ne voyez pas trop où va couler l'eau et le miel, c'est des déserts partout. Et quand les Romains sont remontés en Gaule et en Germanie, eh bien, ils se sont confrontés à un peuple qui vivait encore en symbiose avec leur forêt primaire, et donc, ils étaient très surpris, et surtout, ils étaient très effrayés de se balader dans des forêts où il n'y avait que des arbres comme ça, parce que ce n'était pas du tout leur élément habituel. Donc, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait ça. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une machine avec un moteur hybride. On est bien contents. Elle a un moteur hybride et là, tu es content. Oui, mais réfléchis quand même à ce que tu es en train de faire. Et pourquoi on a fait ça ? Tout simplement parce qu'il faut se chauffer, il faut construire des maisons, il faut construire des bâtiments, etc. Il faut faire plein de choses avec. Bon, alors les Romains avaient aussi une stratégie guerrière assez brutale justement quand ils ont envoyé la Gaule et la Germanie. C'est que quand ils voulaient assaillir une ville, une fortification, ils rasaient la forêt sur plusieurs kilomètres aux alentours en y foutant le feu et puis ils affamaient les gens dans la ville. Et puis comme ça, ils étaient tranquilles, ils ne pouvaient pas être pris à revers, etc. Bon, ça, c'est Pierre qui raconte ces choses-là. Il faut aller se renseigner. Donc, le feu, bon, on va passer parce que le feu, après, alors le truc, c'est qu'une fois qu'on a détruit tout ce qui est en dessous, au-dessus, il reste encore ce qui est en dessous. Et c'est là que ça va commencer à nous intéresser puisque vous l'avez compris, en agriculture de conservation, il va falloir qu'on se focalise beaucoup sur ce qui se passe dessous parce que c'est la chose la moins connue en agriculture aujourd'hui. Il faut qu'on réapprenne à comprendre ce que c'est qu'un sol et tout, comment ça fonctionne. Donc, il y a le dessous. Il y a quelque chose aussi de très dommageable pour l'environnement qui est l'élevage. Alors ça, c'est un grand débat. On l'a au sein du réseau Maraîchage Soluant, c'est que j'ai des gens qui me disent « Ah, François, on ne refera jamais de bonne agriculture, on ne remettra jamais en route des sols si on ne remet pas de l'élevage dans les parcelles, dans les fermes, etc. » Pour ma part, je ne suis pas du tout d'accord avec ça pour la simple et bonne raison que j'ai juste 20 poules chez moi, il n'y a pas vraiment de l'élevage et j'ai réussi à remettre très bien en route mes sols. Et surtout, si on regarde dans les écosystèmes naturels, vous avez des tonnes et des tonnes de champignons, des tonnes et des tonnes de vers de terre, des tonnes et des tonnes de végétaux et vous avez à peu près 20 ou 30 kilos de mammifères supérieurs à l'hectare dans un écosystème naturel. En fait, le mammifère supérieur, donc l'élevage, est très très présent dans les écosystèmes naturels. Et à partir du moment où on remet les animaux, en fait, ça pose beaucoup de problèmes écologiques et on le sait en élevage, le surpâturage, ça pose très vite des problèmes et donc il faut gérer le pâturage d'une manière extrêmement fine pour que le sol ne soit pas tassé, que les végétaux arrivent à se développer. Donc c'est toute la thématique que je ne suis pas un spécialiste de ça, mais des prairies tournantes où on laisse la prairie repousser un peu, etc. Parce qu'on se rend bien compte que dès qu'on met un peu trop d'animals, en fait, on fait des dégâts sur l'environnement, les sols, etc. Et que ce n'est pas du tout bon. Et le gros problème de l'élevage, c'est que c'est très utile pour l'homme parce qu'en fait, l'homme, il est là, il garde son troupeau, il ne fout pas grand-chose. C'est les animaux qui vont aller manger des végétaux et ensuite, l'homme mange la protéine de l'animal. Donc c'est très efficace comme système. On est là, on a juste à gérer un troupeau. Sauf qu'en fait, l'animal dégrade énormément l'environnement et surtout, il empêche la forêt de repousser une fois qu'on l'a déjà coupée. Alors chez nous, ça ne pose pas trop de problèmes parce qu'il suffit qu'on abandonne 10 ans un sol, ça repousse. Mais dans les climats méditerranéens, par exemple, une fois que la forêt a été coupée, elle met beaucoup beaucoup plus de temps à repousser. Et donc si on coupe la forêt et qu'en plus on met de l'élevage, on obtient ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire tout le nord de l'Afrique, c'est un désert et tout le sud de l'Europe, c'est un désert. L'Espagne, l'Italie, la Grèce, etc. C'est de plus en plus désertique. Alors qu'il y a des coins, tiens, j'ai eu un stagiaire sicilien il n'y a pas longtemps, où c'est très humide, il pleut, il fait chaud et normalement, on devrait être vraiment dans des climats quasiment tropicaux. J'ai habité un an en Ariège et j'avais trouvé un livre très intéressant chez un ami où c'était un photographe qui avait trouvé des très vieilles cartes postales d'Ariège et il était revenu en 100, 150 ans après reprendre la photo au même endroit. Et en fait, ce qui était très rigolo, c'est qu'il y a 150 ans, les Pyrénées, il n'y avait plus un arbre. Tout était pelé. Il n'y avait plus un arbre. Parce qu'il faisait du mouton. Du mouton, du mouton. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont fait du mouton, du mouton, du mouton, qu'il n'y a plus un arbre, comment tu fais pour vivre dans un environnement où il n'y a pas d'arbre et si tu n'as pas le pétrole et tout le reste ? Tu crèves et tu t'envoies ailleurs. Et donc, les Pyrénées, en fait, ont été abandonnées depuis un siècle jusqu'à il y a 50 ans. Petit à petit, tout le monde est parti et ça fait 20, 30 ans que les gens y retournent. Donc, il y a une néo-ruralité qui s'installe mais il faut imaginer qu'une région comme la Riège c'était totalement pelée. il faut vraiment chercher. Et toutes les forêts sont jeunes là-bas. On y va, elles sont magnifiques, ça pousse dans tous les sens, on se dit c'est sauvage. En fait, non, non, il y a 150 ans, il n'y avait plus rien, il n'y avait que du mouton partout. Et on trouve encore dans les Pyrénées des traces de ces manières de faire ancestrales. Vous avez des fermes de moutons qui ont un flanc de montagne et il n'y a plus un arbre. Il n'y a que du mouton parce qu'ils n'ont jamais changé de pratique, ils continuent de travailler comme ça. Et donc, effectivement, les Pyrénées ont été abandonnés, le massif central a été abandonné, une grosse partie des Alpes et donc la surface de forêt augmente. Donc l'élevage, énorme problème. L'élevage est probablement le principal facteur qui maintient la désertification dans beaucoup, beaucoup de régions du monde. Et notamment, il y a des projets, j'ai vu des projets en Afrique très intéressants où ils essayaient de mettre en place l'agroforesterie, etc., des systèmes de bocage, etc. Leur plus grosse difficulté, c'était de faire comprendre aux éleveurs qu'il fallait qu'ils arrêtent de laisser leurs bestiaux n'importe où parce qu'on ne pouvait pas planter une haie s'il y avait de l'élevage et puis comme on appelle ça du pâturage, du vagabondage parce que tu plantais un arbre, le bestiaux, il mangeait l'arbre et puis c'était fini. Donc leur premier travail, c'était de faire comprendre aux éleveurs qu'il fallait mettre des clôtures, se débrouiller pour qu'il n'y ait pas de vagabondage. Et puis, une fois qu'on avait rasé la forêt, on a commencé à faire des choses comme ça mais ça, le courant nous en a déjà parlé hier. Donc, par tout un tas d'étapes successives, on a amélioré nos techniques de travail du sol et on a été de plus en plus loin dans la technique. On a inventé un nombre d'outils improbables pour faire à peu près la même chose mais d'une manière légèrement différente. Et à la fin, c'est ce que nous disait Conrad, on a fini par faire ça parce que ça ne pousse plus tout seul et donc, on a deux problèmes très importants. Ça ne pousse plus tout seul, il faut mettre des engrais et la nature hors du vide, elle n'arrête pas de faire pousser des trucs. Donc, je suis très d'accord avec ce que disait Conrad hier, c'est-à-dire que ça, quelque part, c'est que l'étape finale du processus. Donc, il faut arrêter de focaliser sur ces deux petits produits chimiques, il faut aussi penser à tout ce qu'on a fait avant. Et tout ce qu'on a fait avant nous dit plein de choses. On a abîmé les sols, on a retiré la végétation, on a retiré la photosynthèse, on a retiré tout ça. Donc, ça ne sert à rien de se prendre la tête juste sur ces deux problèmes-là Et alors, je vous disais, en maraîchage, on fait bien mieux que vous, vous êtes des rigolos. Donc, il y en a quelques-uns qui savent, mais les autres qui ne savent pas, c'est quoi, ce chose ? C'est un fer-ar-passé géant, en fait. Et donc, oui, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que vous avez des grosses entreprises maraîchères qui essaient de se mettre sur la filière du bio. Et bon, c'était même utilisé pas dans le bio, mais en fait, une fois que vous avez mouliné vos sols, qui sont vraiment complètement détruits, que vous arrivez à des taux de matière organique proches de zéro, vous avez un nombre de pathologies complètement délirantes qui apparaissent. En maraîchage, on a des plantes encore plus sélectionnées, notamment sur les salades ou des choses comme ça qu'en céréales, donc des plantes hyper fragiles. Donc, vous mettez dans un sol complètement mort une salade ou quelque chose comme ça, vous chopez toutes les ch'touilles possibles et imaginables. Et le seul truc qu'on a réussi à imaginer pour résoudre le problème, c'est de désinfecter les sols à la vapeur. Hop, vous en mettez ça et donc vous tuez tout sur... Ça dépend comment vous l'utilisez. Et on s'est imaginé que ça allait résoudre les problèmes. Donc, on tue le bon et le moins bon et c'est fini, il n'y a plus rien. Bon, le problème, c'est que là, vous imaginez que la biologie du sol, tout ça, là, c'est fini, out, il n'y en a plus rien du tout. Il disait que moi, quand j'étais avec moi, en 2016, que tu le laissais, tout à l'heure, minuteur, c'était 5 ou 7 minutes, c'était que les mousards qui étaient tués et le reste restait. Le ver de terre, lui, ça lui fait un sauna, il est content. Bien sûr, il se prend la vapeur à 200 degrés, tout va bien. Et les techniques de solarisation, dans le sud, les techniques de solarisation où il coupe le sol de plastique et puis il laisse monter à 60 degrés, je crois, et puis ça revient en même temps. Oui, donc on a tout un panel de techniques où l'idée, c'est de détruire tout pour être tranquille. Et un autre truc, comment tu m'as dit, le vapournac, sache pas quoi ? Le vapam. C'est carrément des produits chimiques mais en plus qui chauffent et du coup, qui sont injectés par une machine dans le sol avec des sortes d'aiguilles qui vont dans le sol et qui injectent de la vapeur. donc là, on injecte des produits bouillants dans le sol, toxiques, qui tuent tout pour résoudre les problèmes parce qu'en fait, on est vraiment arrivé à une destruction de l'environnement telle qu'il n'y a plus rien qui pousse. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme maladie. C'est quoi ? C'est les... principalement cryptomagamiques ? Bah oui, enfin, il y a du pythium, du phoma, du chie, 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 voilà, disons qu'en fait, c'est exactement ce qu'expliquait hier Conrad avec, vous savez, les 10% de pathogènes, les 10% de bénéfiques, quand votre sol, il est massacré, vous êtes à du 100% pathogène, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a pas un truc qui se développe dans le sol qui n'est pas pathogène. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien à manger sauf du vivant. Donc, obligatoirement, on bouffe du vivant parce qu'il n'y a plus que ça. Donc, il n'y a plus du tout le cycle de la matière organique morte et donc, le moindre truc qui va se développer dans votre sol, il va bouffer votre plante parce qu'il n'y a plus que ça. C'est absolument obligatoire. Et donc, nous, on fait bien mieux que vous, on est vraiment arrivé au bout de la logique. Après, je ne sais pas, c'est le béton et le hors-sol, après, il n'y a vraiment plus rien. Et le problème, c'est que, voilà, c'est tout à fait autorisé, il n'y a pas de problème. Enfin, en fait, si, il y a des problèmes, ça crée des débats insondables, ça crée des débats insondables, mais c'est quand même assez rigolo, moi, quand je regarde les études de l'ITAB et de la FNAB et qu'on me dit et la solarisation et la désinfection de vapeur, ce n'est pas très recommandé. Et si vous utilisez ça, veillez à améliorer la biodiversité de votre système par ailleurs. Comme recommandation vague, non contraignante et sans intérêt et qui, en plus, n'explique rien, on est quand même allé assez loin. Et donc, je vous disais, on devient complètement schizophrène en maraîchage. Il y a un moment, on ne sait plus ce qu'on fait. Alors, à la fois, on va dire, le bio, c'est bon pour moi, pour ma planète, les nappes phréatiques, les ours polaires et je ne sais pas quoi. Et puis, de l'autre côté, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les débats dans les années 80 qui ont animé l'apparition du label bio, pas grand monde n'imaginait utiliser ces machines-là à l'époque. D'accord ? Ce n'était pas dans l'ordre du jour. On va stériliser les salaires lapeurs. Non, ce n'était pas l'idée du développement du label bio. Le problème qu'il y a, c'est que dans le questionnement qu'est-ce qui est important en bio, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est problématique, il y a eu des débats. Et tout le monde n'était pas d'accord. Par exemple, en fin d'après-midi, on parlera de Marc Bonfils. Marc Bonfils, avec des gens comme Érodie, avec des gens comme Bourguignon, etc., à cette époque-là, préconisait plus une agriculture, justement, on arrêtait de travailler les sols. Et il y a d'autres gens qui ont préconisait plus une agriculture où le problème, c'était la chimie. Et il y a eu des débats, il y a eu des guerres intenses et quelque part, le label, il s'est cristallisé autour de le problème, c'est la chimie. Et peut-être qu'il y a une erreur historique dans quelle est l'origine des vrais problèmes. Le problème, est-ce que c'est le pulvé avec son désherbant et son engrais ou est-ce que c'est tout ce qu'on a fait avant, travail du sol, destruction de l'environnement, etc. Donc, il est peut-être temps aujourd'hui de remettre à plat tout ce débat-là puisqu'on constate bien que la focalisation sur la chimie n'est peut-être pas l'essence du problème. on n'est pas sur de la chimie, on est sur de la vapeur d'eau. Pas de problème. Mais non. Mais c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on s'est focalisé sur la chimie. Il y a une innovation technique qui est arrivée, je ne sais plus comment il appelait ça Conrad hier, une évolution technique corrélaire ou je ne sais pas quoi, secondaire qui est arrivée, ce truc. Et en fait, la manière dont on avait conçu de la belle bio ne pouvait pas interdire ça. Parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de mettre de l'eau dans le sol. Ni à 10 degrés, ni à 20 degrés, ni à 30 degrés. Par contre, à 200 degrés, elle est où la limite ? Où est la température ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est que de l'eau. Donc en fait, il n'y avait aucun moyen d'interdire en bio ce truc ou alors il aurait fallu vraiment repenser le fonctionnement du label. Et donc, on s'est retrouvé coincé. On s'est retrouvé doublement coincé qu'en maraîchage bio, aujourd'hui, on ne sait pas faire en sorte de manière à ce que ça pousse tout seul. Et donc, on a besoin de ces outils pour réussir à produire. Tout simplement, vous avez une ferme, je ne sais pas, de 100 hectares de maraîchage qui dit je veux me convertir en bio mais j'ai besoin de garder cet outil parce que sinon, je ne gère pas les maladies, on n'a pas le choix, on garde l'outil. Donc, on en est là. Si nous, aujourd'hui, j'ai des collègues qui vont retravailler avec les gens du grave historique, ils étaient quand même beaucoup plus sur des démarches de biodynamie, tout un tas de trucs et ils n'ont pas gagné la bataille. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas prêts techniquement tout simplement aussi. Nous, on travaille avec Ulrich Schreier qui est de la société Codin qui fabrique des semmores à Smith Direct pour les bio. Je ne sais pas si vous connaissez, il travaille avec Manfred Wenz en Allemagne et tout ça. Ulrich a essayé dans les années 70, dans les années 80 de faire du maraîchage salivant. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à trouver les maraîchers pour faire le travail. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des contraintes techniques qu'ils n'ont pas réussi à lever. Donc, problème de gestion de la limace, on n'avait pas le slux à l'époque. Problème de gestion de l'enherbement, ce n'était pas aussi simple de se fournir en bâche plastique, etc. Donc, on manquait d'outils pour expérimenter, mettre au point. On n'avait pas forcément les broyeurs à branches. On n'avait pas forcément tous les outils qu'on a aujourd'hui à disposition. Et on n'avait pas non plus le réseau internet pour échanger, discuter extrêmement vite. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est quand même pour tous grâce à internet parce qu'on s'envoie des mails, parce que ceci, parce que cela. Essayer de faire des formations comme on fait aujourd'hui dans les années 80, c'était quand même très difficile. Mon fils, il en a fait, il en a fait 2-3 avec 20 gars par-ci, par-là, mais ça s'arrête parce que ces formations, elles ont été enregistrées et mises sur cassette. Il faut copier les cassettes. Ce n'est pas pareil que de faire copier-coller avec une clé USB. Donc, moi, je vois ce processus historique et bon, on peut débattre pendant des heures et des heures sur chaque point qu'est-ce qui s'est passé, qui avait raison, qui comment, qui quoi, mais je vois qu'il y a eu beaucoup de tentatives et ça a rarement abouti. Aujourd'hui, on voit que ça aboutit. dans le processus de développement technique, on arrive à faire des choses que d'autres gens avaient essayé avant, ils n'ont pas réussi. Donc maintenant, je vais essayer de vous faire comprendre que le sol est vivant. Alors ça, c'est très polémique, ça fait sursauter tout un tas de chercheurs que je crois. Si, si, le sol est un être vivant, c'est vivant. C'est pour ça qu'on a appelé ça maraîchage sol vivant. Le problème, c'est que quand vous marchez dans une prairie, c'est difficile d'imaginer que le sol est vivant. Pour vous, un être vivant, c'est un truc avec un dehors, un dedans, ça bouge, ça ne bouge pas, mais le sol, c'est vivant. Bon, pourquoi c'est vivant ? Je vais essayer de vous montrer qu'en fait, le sol a toutes les propriétés d'un être vivant comme normal. Et après, je vais essayer de vous faire prendre conscience de l'impact de tous les outils que vous utilisez. Donc, première chose, on ouvre les bouquins, on nous parle de la pédogénèse. La pédogénèse, au début, on a un sol, il n'est pas très formé, c'est les végétaux qui poussent et ils fabriquent le sol et ça pousse de plus en plus, ils fabriquent de plus en plus le sol. Donc, comme je vous disais, ça stocke de l'eau, le sol, ça stocke des nutriments, etc. Donc, plus le sol se développe, plus les végétaux arrivent à se développer parce qu'en cas de sécheresse, ils ont de l'eau, ils ont beaucoup de nutriments, etc. S'il y a des perturbations de l'environnement, ils peuvent quand même pousser très rapidement sur le sol. C'est-à-dire que, vos sols, si vous voulez travailler qui sont en mauvais état avec peu de matière organique, peu de verre de terre, etc., l'air de rien, en quelques années, vous pouvez les remettre en route. Si vous partez d'une dalle de béton, il ne faudra pas quelques années pour les remettre en route, il faudra des milliers d'années de pédogénèse. Donc, quelque part, le sol, c'est un élément très très important de la résilience des écosystèmes. D'accord ? Il met des milliers d'années à se fabriquer et tant qu'on l'a, on va quand même réussir à faire de l'agriculture. Mais on verra quand on ne l'a plus, c'est compliqué. Donc, en fait, les bouquins nous disent très simplement, en résumé, c'est les plantes et l'activité biologique qui fabriquent le sol. Tout simplement. Alors, on en conclut quoi ? Eh bien, on en conclut que s'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de plantes et s'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de sol. Les deux sont totalement imbriqués l'un dans l'autre. Alors, pourquoi ce n'est pas évident que l'un et l'autre sont indissociables ? C'est que les deux ne vivent pas sur une échelle de temps identique. Votre blé, il est annuel, alors que votre sol, il a des milliers d'années. Donc, on ne voit pas forcément toujours le lien entre les deux. Mais en fait, l'un et l'autre sont totalement indissociables. Et donc, c'est une succession de végétaux permanents qui fabriquent le sol. Sauf que tout à l'heure, je vous ai monté des arbres qui avaient plusieurs milliers d'années. D'accord ? Donc, si vous avez des végétaux qui poussent pendant plusieurs milliers d'années, vous comprenez qu'un arbre, il va pousser pendant des milliers d'années et quelques milliers d'années, ça lui suffit pour fabriquer son sol. D'accord ? Donc, en fait, on ne comprend pas forcément le lien entre le sol et la plante parce que, de notre point de vue, avec des plantes qui ont des cycles courts, on ne voit pas qu'en fait, les deux sont intimement liés et on ne peut pas les dissocier. Donc, à quoi ça sert un sol ? Pourquoi la plante fabrique son sol ? Bah, principalement, pour stocker de l'années et des nutriments et on voit aussi au niveau organisation que ça sert d'exosquelette pour les plantes, pour les racines des plantes. L'arbre, en surface, il est structuré avec du carbone qui stocke à l'intérieur et les racines, on le sait, à part la souche qui est solide, tout le reste, c'est des petites racines qui n'ont pas un rôle mécanique très important parce qu'en fait, c'est le sol, la fraction minérale qui est organisée, structurée pour protéger la racine. Et on le verra avec les champignons, ça fonctionne exactement de la même manière. Les champignons, ils ont un squelette externe, en fait. D'accord ? Alors, c'est une squelette d'une nature encore très différente, mais on verra. Et donc, les plantes ont des squelettes internes. Et les insectes, par exemple, ils ont un squelette externe. Donc, toutes ces choses, c'est quand même assez intéressant à observer parce qu'en fait, un être vivant, il a besoin d'un squelette obligatoirement. Et donc, le sol, ça sert d'exosquelette pour le système racinaire et c'est pour ça que la plante le fabrique. Et cet exosquelette, ça sert à stocker des nutriments, de l'eau, tout un tas de trucs, etc. Au passage, il ne faut pas oublier que les plantes fabriquent aussi l'atmosphère. Alors, ça, c'est des débats très compliqués. Savoir, est-ce que l'atmosphère a été fabriquée par dégagement de gaz des volcans ou est-ce qu'il a été entièrement renouvelé plusieurs fois par la biosphère ? Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Donc, question suivante, c'est que si c'est la plante qui fabrique le sol, est-ce que nous, on sait fabriquer le sol ? Parce que quand on travaille les sols, qu'est-ce qu'on fait ? On a quand même l'impression d'avoir une action qui va améliorer le sol. Est-ce qu'on en est sûr ? On va l'aérer. On va l'aérer. On pense qu'on fait des choses comme ça. Le problème, c'est qu'en fait, la nature, comment elle fait pour agérer son sol ? Est-ce qu'elle utilise un outil en ferraille ? Est-ce que vraiment toutes les actions qu'on a sur le sol amènent le moindre bénéfice sur la structuration du sol, les bénéfices réels sur le temps long ? Ça, c'est une bonne question. En fait, non, on ne sait pas fabriquer un sol. En tout cas, de la manière dont la nature le fabrique. Peut-être qu'on pourrait le fabriquer d'une autre manière qui marcherait aussi. D'ailleurs, ça marche vu qu'on arrive à faire pousser du blé. Mais on voit bien que dès qu'on travaille le sol, après, il faut mettre des engrais, des machins. Il y a peut-être un lien entre les deux. Donc, l'humain ne sait pas fabriquer un sol comme la nature s'est fabriquée un sol. Donc, le sol, si on le regarde simplement comme ça, sans aller chercher trop loin, il est composé de quoi ? De galeries de verre de terre, de porosité, de matière organique stable. Les glomalines, c'est une sécrétion des champignons. Je vous parlais des squelettes externes des champignons. On le verra après. Notamment les glomalines. Et le sol, il est fabriqué d'argile, de limon, de sable qui ont toutes été fabriquées par la biologie et d'une complexité chimique invraisemblablement complexe. Et nous, on ne sait rien fabriquer de tout ça. C'est clair. Vous ne savez pas fabriquer une galerie de verre de terre. Dans sa complexité, dans son rôle. Hier, on a commencé à en parler vite fait. Le verre de terre, il fait des galeries qui ventilent, il remonte de l'humidité, il fait tout un tas de trucs pour tempérer la température, pour faire un nombre de choses incroyables. On ne sait absolument rien faire de tout ça. Donc, quel est le rôle de nos outils par rapport à cette immense complexité ? Il faut essayer de comprendre la différence fondamentale entre les deux. En fait, nous, on ne sait pas fabriquer un sol et ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que tout ce que fabrique la nature, c'est complexe. Et le sol, également. C'est-à-dire qu'on ne sait pas fabriquer une coquille d'escargot, je ne sais pas ce que c'est. L'humain, aujourd'hui, ne sait pas encore fabriquer ça. Malgré la note technologie, le machin, le truc. Un simple nid d'oiseau, si on essayait de fabriquer ça à la main, ce n'est pas du tout dit que l'oiseau aille dedans. Il va dire non, c'est trop chaud, c'est trop froid, c'est pas au bon endroit, c'est au soleil, c'est ceci, c'est cela. En fait, l'oiseau, il va construire son nid avec une complexité qu'on ne comprend pas. Et encore, ça, la coquille et le nid, quelque part, c'est des créations faites par les animaux. Mais l'animal lui-même, par exemple, l'oiseau, on est totalement incapable de fabriquer un oiseau. On peut fabriquer tout un tas de choses, mais on ne sait pas fabriquer un oiseau. On ne sait pas fabriquer une cerise, on ne sait pas fabriquer une fleur. Donc, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est le niveau de complexité du vivant, qui, en fait, nous dépasse encore totalement. Et donc, essayer de comprendre qu'est-ce que notre outil, notre charrue, notre déchaumeur, quelle est l'influence, l'impact de ces outils quand on essaie de les mettre dans cette complexité, dans cette très, très grande complexité. Et ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que le sol, il possède exactement la même complexité que tout le reste du vivant. C'est la même chose. Sauf que, on va voir, ce n'est pas si évident que ça à comprendre. Donc, le sol, c'est le sol des plantes et c'est elles qui savent le fabriquer. Le sol est d'une aussi grande complexité que le reste du vivant. Donc, pour vous faire comprendre, nous, on sait fabriquer tout ça. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est le fabriquer. C'est nous qui l'avons fabriqué. Mis à part, beaucoup de choses qui sont dans les boîtes, toute la bouffe notamment qu'il y a, qui vient en fait du vivant. Quand vous achetez une côte de bœuf, on sait fabriquer le cellophane, on sait fabriquer le plastique. Et en fait, c'est des matériaux assez simples. Mais la côte de bœuf qu'il y a dedans, c'est abominablement complexe. Une chose importante à comprendre dans le vivant, c'est que quand vous avez un être vivant, vous n'avez pas un seul atome qui n'ait pas été, une seule molécule qui n'ait pas été remaniée, retravaillée, redistribuée, réorganisée. D'accord ? Alors que dans les matériaux comme ça, en fait, on a tout fondu en gros et puis si là, il y a deux molécules d'un sens ou d'un autre, on s'en fout. Alors que si dans l'ADN, vous avez toutes les molécules en rack, ça n'a pas du tout fonctionné. D'accord ? Donc dans le vivant, tout est structuré, atome par atome, tout est organisé. Il y a des fois un peu d'aléatoire, mais c'est abominablement plus complexe et organisé que ça. Donc nous, l'humain, on sait fabriquer ça. Et par contre, donc si on est là-dedans, chacun suivant ses compétences, il est usineur, il est mécano, il est ceci, il est cela, il se dit, ça je sais le faire, ça je sais le faire, ça je sais le faire. On sait faire des choses. Par contre, si je vous mets là dans cet environnement-là, qu'est-ce que vous savez fabriquer ? Est-ce que vous savez fabriquer une feuille, un bout de bois, un truc ? Alors non, si j'ai choisi cette photo, c'est parce que le seul truc que potentiellement on sait fabriquer, c'est les bouts de plastique qui traînent là-bas et là-bas. Ça, à la limite, on sait le fabriquer. Quelle que soit la complexité des outils qu'on développe, on ne sait pas fabriquer le vivant. Alors, aujourd'hui, on commence, peut-être petit à petit, à appréhender ce niveau de complexité. Hier, on parlait des nanotechnologies, des machins, des trucs. On commence peut-être, au 21e siècle, à appréhender ces choses-là. Et on commence de mieux en mieux à interagir avec le vivant. Jusqu'à présent, notre interaction avec le vivant, ça a consisté à quoi ? À faire de la sélection sur les animaux, À faire du greffage chez les végétaux, faire du trivariétal, des choses comme ça. Mais absolument pas d'aller bidouiller les molécules et les atomes les uns avec les autres. Donc, c'est important d'essayer de comprendre vraiment l'immense complexité du vivant et la simplicité de ce que nous, on fabrique. Ça, c'est quelque chose, en fait, dans notre civilisation moderne, on a un peu du mal à comprendre parce qu'on vit dans un environnement très, très artificialisé. Et donc, on ne saisit plus trop la différence. Dans beaucoup de textes anciens, on retrouve des notions comme ça du vivant et du faux vivant. Bon, c'est des sujets qui m'intéressent un peu, mais qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Mais il faut imaginer qu'il y a 2, 3, 4 mille ans, on avait des êtres humains qui ne vivaient que dans la nature et qui voyaient se développer la civilisation. Il faut imaginer qu'en fait, à l'époque, il y a eu des débats très intenses pour dire, oui, mais on est en train de créer du faux vivant, on est en train de créer, on est en train de s'éloigner de la nature. Les gens, ils le savaient déjà, ils voyaient déjà qu'ils construisaient des villes, qu'ils faisaient des trucs et tout ça et qu'ils sortaient de leur environnement naturel. Vous savez, le jardin d'Éden et tout ça, ces mythes-là. Et en fait, c'est qu'à un moment donné, on a commencé à sortir petit à petit du vivant, artificier notre monde. Alors, tout n'est pas mauvais, mais il faut en avoir conscience. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre parce que ça pose des problèmes. Quand on désorganise le vivant, on le paye, tout simplement, et notamment les sols. Donc, la nature, elle est complexe, elle est structurée. Alors, une expérience très simple, vous prenez un élément biotique organisé par le vivant, vous le mettez dans un broyeur, vous comprenez que ça ne fonctionne plus. Tout simplement. Ça ne fonctionne plus. Si vous prenez le sol, en fait, c'est la même chose. Vous prenez un sol, vous le moulinez, en fait, il ne fonctionne plus. Alors, un sol qui ne fonctionne plus, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous mettez une plante dessus, ça ne pousse plus tout seul. Parce qu'en fait, le sol, il n'est pas en train d'agir en permanence. On comprend bien, le petit chat, si on le réduit en bouillie, il ne fait plus miahou, il ne fait plus de câlins, il ne ronronne plus. Mais oui, le problème, c'est que le sol lui-même, il a un rythme de vie qui est lent. C'est-à-dire, le ver de terre, il bouffe, donc si je prends mon sol, que je le regarde, il ne se passe rien, comme ça, en visuel. Si je le broie, je le regarde de nouveau, il ne se passe toujours rien. Et pourtant, en fait, on a détruit une de ses fonctions fondamentales qui est de faire pousser des plantes. Donc, c'est en essayant de remettre une plante dessus qu'on voit si ça pousse tout seul ou pas. Parce que c'est ça son travail, c'est faire pousser des plantes. Et tous les services écologiques qui ont des rythmes très lents, qui développent le sol, ça sert au final à faire pousser la plante. Donc, comment savoir si un sol, il est vivant ou pas vivant ? C'est simple, vous mettez une plante dedans, ça pousse, ça ne pousse pas, vu que c'est son travail. Le rôle du chat, de la vache, c'est de faire du lait. S'il n'y a plus de lait, il vous dit, ma vache a un problème. Le chat, il fait miaou, s'il ne fait plus miaou, il a un problème. Le sol, c'est de faire pousser des plantes. S'il ne fait plus pousser de plantes, il y a un problème. Et vous pouvez faire l'expérience, c'est très simple. Vous prenez une prairie, vous passez un coup de charlie, un coup de cultirato, un coup de machin, un coup de truc, vous plantez du blé, ça va pousser, comme ci, comme ça. Vous prenez la même prairie, soit vous la bâchez avec de la bâche pour juste détruire la végétation ou un coup de glypho pour détruire la végétation, vous poussez du blé, vous n'aurez pas du tout le même résultat en termes de croissance, de développement dans les deux cas. Parce que dans un cas, on a complètement déstructuré le système et dans l'autre cas, moins. Alors le sol a une propriété très intéressante, c'est qu'il cherche tout le temps à se restructurer et il a des fonctions très résilientes, notamment la matière organique. La matière organique, c'est un stock d'énergie en cas de déstructuration. Les micro-organismes peuvent réutiliser cette énergie, cette matière organique pour restructurer, restabiliser le système. Mais quand vous l'avez fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est fini. C'est détruit très rapidement. Ok ? Donc la nature, elle est complexe, elle est structurée d'une manière qui nous dépasse un peu et en fait, dès qu'on va la déstructurer, ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Donc un arbre, un coup de tronçonneuse, on sait que c'est fini. Ça ne pousse plus. Donc ça, c'est une des propriétés fondamentales du vivant, c'est d'avoir des fonctions. Celle du sol, c'est de faire pousser des plantes et donc il est vivant, il fait ça et si on le déstructure, ça ne fonctionne plus. Alors il a plein d'autres propriétés. Le sol qui le ramène en fait à un être vivant comme un autre, c'est qu'il mange. Alors ce n'est pas directement le sol qui mange, le sol en fait, c'est les vers de terre, les champignons, les bactéries mais on peut le considérer, c'est plus simple en fait, de le considérer comme une entité vivante à part entière et si on ne le nourrit pas, il ne se développe pas. Tout simplement. Vous prenez un sol, vous mettez une bâche, vous détruisez la végétation et si vous arrêtez de le nourrir pendant quelques années, il meurt, il se compacte, il disparaît et il n'est plus du tout productif. Donc ça paraît un peu bébête, ça paraît simple mais nous dans le développement des systèmes, si on respecte ces règles, et bien en fait, on va toujours dans le bon sens. C'est-à-dire que si je construis un itinéraire technique et que je ne mets pas à manger à mon sol, j'aurai obligatoirement des problèmes. C'est aussi simple que ça. J'essaie de faire de l'élevage et de faire du lait avec des vaches si je ne leur file pas à bouffer, vous savez très bien que ça ne marchera pas. Et bien le sol, c'est pareil, vous ne pouvez pas construire un système durable, vivant à long terme, etc. ou ça pousse tout seul si le sol n'a pas à manger. Alors après, très momentanément, si on ne lui donne pas à manger un peu, on peut lui mettre un engrais. On peut peut-être compenser avec d'autres outils. Ce n'est pas... On ne va pas du jour au lendemain faire des sols où ça pousse tout seul. On est bien d'accord. Le sol, il respire. Donc ça, c'est une notion importante. C'est que toute l'activité biologique du sol respire, donc de l'oxygène, donc de la porosité, donc de la circulation d'air, etc. Donc on ne peut pas avoir un sol vivant qui pousse tout seul s'il est compacté. C'est compliqué. Alors on a vu un contre-exemple quand même. C'est les espèces de marécage là où c'est très productif. C'est des sols très spéciales où l'activité biologique est très différente. Parce qu'en fait, c'est des sols où il n'y a pas d'activité biologique, c'est purement minéral et pourtant ça pousse. Donc ça, c'est quand même intéressant et c'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, un des rôles vraiment fondamentaux du sol, c'est peut-être juste de stocker de l'eau. Et bon, mais ça, c'est des débats... La nature s'adapte quand même très fortement et donc, en tout cas, nous, on ne travaille pas dans les marigots, on travaille sur des sols. On va comprendre comment nos sols fonctionnent mais il y a des exceptions à ça sur le côté vivant du sol. Dans un marécage, le sol n'est pas très vivant. Les fonctions de recyclage et tout ça, en fait, sont à d'autres endroits que dans le sol où ça se fait différemment. Donc nous, nos sols, ils boivent aussi. S'il n'y a pas d'eau, on sait très bien que ça ne pousse plus. Et autre notion qu'on peut attribuer, autre propriété qu'on peut attribuer au sol, c'est qu'il peut grandir. C'est-à-dire que si je lui donne beaucoup à beaucoup à manger, il va se développer, structurer de plus en plus. Et ce qui peut grossir, c'est-à-dire qu'un taux normal de matière organique, c'est 5%. Si je monte à 10%, il est un peu enrobé. Est-ce que ça pose problème ? Oui et non, mais c'est une bonne question. Si vous mettez des légumes sur un tas de compost, quasi 100% de matière organique, ça pousse. Mais le blé, ça ne marche pas très bien. Ici, il y a trop d'azote, ça dépend avec quoi fait le compost. Donc il faut se poser ces questions-là parce qu'en fait, ça paraît bête, mais ça marche assez bien. C'est-à-dire que si vous respectez ces règles-là, globalement, vous aurez un sol qui au final ira dans le bon sens et se développera. Donc, il y a encore un peu de provocation, il faut rigoler un peu. Donc construire un sol avec ça, c'est aussi efficace que de produire des pommes avec ça. C'est-à-dire que ça ne vous viendrait jamais à l'idée de prendre un pommier, de le mettre dans un broyeur et puis de dire je vais faire des pommes. Ça ne vous vient pas à l'idée. Demain, vous avez un Parisien qui vient qui fait ça, il vous dit j'ai envie d'aérer la structure de mon pommier parce que je la trouve compactée, ça ne va pas, il est trop dur mon bois, il faut que ça respire. Non mais c'est des mots qu'on entend, il faut aérer les trucs, il faut je ne sais pas. Ça ne vous vient absolument pas à l'idée. Donc la question, c'est qu'il faut comprendre que le sol, c'est quand même un être vivant, qui a des propriétés particulières, un cycle de développement plus long, mais il fait vraiment partie du vivant. Le sol et la plante sont totalement indissociables et donc des concepts simples comme la déstructuration font que vous comprenez, vous devez essayer de comprendre que le sol ne supporte absolument pas d'être perturbé. Tout comme le pommier. Et ça devrait au final être aussi instinctif pour vous de ne pas détruire les sols que de ne pas détruire le pommier pour essayer de produire des pommes. Voilà. Merci. Merci. Merci.